Parfois je me dis qu'est-ce que ça ferait pour moi d'avoir une vie entre guillemets normale où je vais à l'école et je vis ma vie, je rentre le soir. Mais là du coup ta vie tu penses qu'elle n'est pas normale ? Si, elle est normale pour moi. Je m'entraîne environ 5 à 6 jours par semaine, entre 4 et 8 heures par jour, ça dépend en fonction des sciences. Comme quelqu'un va aller travailler le matin, moi je vais aller grimper. Je suis Lauren Burton du coup et je vous emmène du coup pour faire une séance d'entraînement avec moi. Mots fléchés, j'en fais et je passe ma vie à en faire des choses comme ça. Ah mais genre t'as toujours tes mots fléchés sur toi ? Bien sûr ! Bien sûr ! Quand je m'ennuie ou que j'ai du temps avec vous, je kiffe faire ça. Ça fait un peu mamie mais c'est marrant, j'aime bien. J'entends la personne, elle est en train de poser tes volumes. Ouais, elle est en train de poser mes volumes ! Je sais juste ! C'est réglé. Aujourd'hui ça va être une technique. Il n'y a pas d'histoire de chuter de la grimpe avec les bras. J'ai la chance de pouvoir vivre de ça, de vivre de ce que j'aime. Je me lève le matin et j'ai toujours envie de le faire et le jour où j'aimerais plus, je ne me forcerai pas à le faire. Je vais me prendre pas mal de chutes assez drôles donc filme bien, c'est cool. J'ai les jambes assez abîmées de ces trucs, tu vois. J'ai commencé quand j'avais 8 ans, donc ça fait 10 ans déjà pile que j'ai commencé. Mon frère et ma soeur en ont fait beaucoup, mon frère en fait toujours actuellement. Ma soeur, elle, elle a choisi des études, moi non. J'ai toujours été beaucoup décalée, c'est-à-dire que j'ai tout de suite aimé beaucoup le sport, j'ai tout de suite aimé des choses qui n'étaient pas forcément aimées par le grand public. Et donc à l'école, ce n'était pas facile pour moi, dès ma plus petite jeunesse en fait, ce n'était pas évident. Donc c'est vrai que ça m'a un peu sauvée. J'avais commencé à 16 ans du coup les Coupes du Monde, donc j'étais un peu en voyage partout, c'était un peu compliqué pour moi d'étudier et de faire le sport en même temps. Ça a été vraiment compliqué de s'y décider et de l'accepter. Mais on a décidé d'arrêter du coup les cours et de se concentrer pour le moment principalement sur le sport et on reverra pour la suite. J'avais pas envie de regretter, j'avais envie de me donner à 100% dans quelque chose et pas regretter parce que je sais que si j'avais fait l'école et le sport, si j'avais décidé à la fin de faire l'école, je pense que je n'y serais pas allé à 100%, j'aurais regretté. Et pareil pour le sport, je suis jeune et je ne suis pas jeune toute ma vie, donc j'ai décidé de foncer et puis on verra. Je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas trop faire que du panneau, que de la dame, que de beaucoup de choses. Je préfère faire un peu de si vous et d'aller passer à la fin de la fin. C'est moins bon pour l'entraînement, mais disons que c'est plus fun. Très bien, encore. Allez, monte dessus, monte, monte, monte. Quand tu réussis le truc, ça paraît facile. Là, quand on va le faire, tu vas filmer le run sec, tu te dis mais en fait... Pourquoi il est tombé ? Tu ne peux pas imaginer qu'avant, tu as mis 4 heures. Effectivement, ça fait un ton de peur, tu as peur de te taper des jambes. Tu n'as pas que peur, des fois tu te fais le tibia sur 35 cm. En fait, pour trouver le bon placement, tu vas aller à la limite toujours de déraper. L'idée, c'est de pousser vraiment à l'extrême. En compétition, tu serais rarement dans des extrêmes comme ça. Prends le temps, prends le temps, viens d'en bas. Ah, demain ! Ça va ? Ça va, ça va ? Ça va, ça va ? Là, je peux passer directement ? Non, non, non. Je peux voir ramener les deux pieds, là. Ouais, là, tu descends pied droit, le plus bas costume, entre guillemets. Je suis sûr. C'est pas vrai. Je suis sûr. Tu vois, Adrie, il a mis 12 essais, il a fait la dame. Moi, je suis là depuis 12 heures. Tu vois ? Je veux dire, ok, je sais qu'il est très fort dans ce style, mais... C'est plus fun de draper du corps avec du monde parce qu'on se tire un peu la bourre, des fois. Pour vous, j'ai aucune tolérance aux gens qui se plaignent sur l'entraînement de haut niveau en escalade. J'arrive pas à dire, mais attendez, on n'est pas con. Vous n'en êtes pas con ? Si vous faisiez 90% du taux de sport, ce serait vachement moins drôle que nous. Il n'y a pas de place à se plaindre tellement c'est le kiff, finalement, c'est ça. Le sport, c'est tellement inconstant. Tu peux être fatigué, il y a des périodes où tu n'es pas bien. Il y a beaucoup de gens qui posent des choses sur tes épaules et tu n'as pas envie de les décevoir. Il y a beaucoup de choses que tu peux jurer, comme l'alimentation, quelle heure tu te couches, quelle heure tu te lèves, qu'est-ce que tu fais avant de grimper, le téléphone. Tout ça, c'est des choses qui peuvent te prendre de l'énergie inutilement. J'ai mal en tout la première fois. J'avais trop mal. J'ai mal au pied, il faut la douche. J'ai jusqu'à 18 ans. J'ai jusqu'à 18 ans. Et autre, il arrive, il fait en deux runs. Quand le grimpeur, surtout quand on travaille les trucs durs, c'est la répétition. Tu fais tout le temps le même move et des fois, tu ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Des fois, tu essaies de changer ça, ça ne marche pas. Tu es poussé. Il ne force pas, en fait. Il n'y a pas de moment où il force. Je ne peux pas dire que je suis fatiguée. Vraiment, il y a des putains de pied qui ne saignent pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, moi, aujourd'hui, je suis dans un bond move, donc j'arrive bien. Je n'arrive pas à prendre assez sur moi. Mais il y a des jours où ça a été horrible. Je ne vais pas arrêter à me contrôler. Je vais être très éparpillée. Je vais rester à me concentrer. On essaie quand même d'être le plus stable possible. Parce que c'est l'entraînement, ça fait partie du jeu. Et si on est fort à l'entraînement, on essaie qu'on ne travaille pas les bonnes choses. L'objectif, c'est que tu fasses crétiner la gueule pour que quand tu arrives en compète et que tu tombes sur les trucs qui sont plus faciles, tu sois capable de les faire en rond de l'un. Disons, mais j'ai un entraînement. Je le fais, mais c'est que le move soit plus dur. Je me suis fait lever, mais je n'ai pas le risque à faire le move un peu à la gorge. Là, en compète, je le fais, mais je ne vois rien. Et l'objectif, c'est ça. En théorie, c'est d'être capable d'atteindre un niveau tellement élevé qu'en compète, ça me paraît d'être mille fois plus facile que ce qu'on est capable de faire. C'est la fin, c'est la fin. C'est comme ça qu'on finisse 92% de l'essence. Ce n'est que très rare, les gens sont vraiment, il y a eu des vrais remis. Ça, ce serait plus la qualification de jeu. Soyez-moi honnête, ça reste un peu objectif. Maintenant, il me reste du temps. Je sais que j'ai encore pas mal de marge de progression, surtout pour atteindre, en tout cas, le niveau que moi, j'aimerais avoir. Disons que ce n'est que le début.